commencer avec des petits pieds pivots tranquillement donc là je suis avec mon ballon je le protège hop je vais avancer un peu la jambe droite donc je garde bien la jambe gauche j'essaie de me fléchir un petit peu quand j'avance hop voilà après on va faire ça avec l'autre jambe on n'hésite pas à faire des grands mouvements voilà et on protège bien son ballon on laisse pas trop devant comme ça non plus ok maintenant on va faire comme si on allait tirer au panier mais évidemment on tire pas sinon vous avez tout cas c'est chez vous donc là je m'arrête je fléchis et je passe la balle au dessus ok je m'arrête je fléchis et je passe la balle donc je fais un petit pas en avant en arrière et ok alors là on va tenir la balle devant soi on va se mettre sur une jambe donc sur la jambe droite et on va aller se mettre hop sur la jambe gauche et hop on revient sur la jambe droite toujours sur une jambe ok ça c'est un peu compliqué alors on va mettre la balle au dessus de la tête tout en haut on va écarter un peu les jambes et on va descendre tout doucement sans se faire mal et on va essayer de poser la balle par terre ok une fois qu'elle est par terre on remonte tout doucement pareil jusqu'en haut hop on recommence on le refait une fois hop jusqu'en haut ok allez un petit exercice de fitness vite fait avant de commencer donc je tiens la balle bien devant à bout de bras devant moi et je vais descendre en gardant bien les pieds au sol les pieds doivent être même le talon doit être collé par terre on n'enlève pas le talon alors deux trois petits squats comme ça histoire d'être bien chaud ok bon ça va toujours pour tout le monde alors on va commencer vraiment les exercices un petit peu de dextérité après on aura une partie on fera un peu plus des exercices d' équilibre ok donc plutôt sur une jambe ou des choses comme ça alors on va commencer avec le la fameuse position du serveur donc j'avance un pied ok je me mets là un petit peu accroupi sur ce pied là l'autre jambe est derrière moi je mets la balle devant ok à bout de bras et le but c'est je vais la faire passer comme ça au dessus de ma tête et oui et sans la faire tomber hop et pareil après je reviens comme un serveur qui tient un plateau dans un restaurant même si maintenant on peut plus trop y aller dans le restaurant et bah oui faut pas laisser tomber donc faut bien ouvrir sa main faut bien que la main soit ouverte allez on va essayer avec l'autre main on va changer de jambe donc j'avance j'avance ma jambe droite je mets ma jambe gauche un peu derrière et pareil ah oui la main gauche elle est plus compliquée allez je pars de devant et je vais essayer de monter bien la balle ah bah oui c'est pas facile ok on va en faire un plus facile vous le connaissez aussi celui-là c'est la cuillère donc je pars comme ça mettre de profil ça va être plus facile ok comme ça et je vais toucher derrière hop je ramène devant je retouche derrière non c'est pas faire le tour là c'est juste devant derrière hop hop après si vous maîtrisez vous pouvez essayer d'aller plus vite voilà on peut essayer avec l'autre main donc là on va essayer que la main gauche est moins facile donc je tire ma balle devant et hop ah c'est sûr que plus vous avez un petit ballon plus c'est facile si vous avez un gros ballon c'est moins facile ok c'est bon alors on va en faire un qui est très facile tout le monde va y arriver donc c'est la balle par terre d'accord donc je mets la balle par terre et je vais la faire vous le connaissez on la fait rouler comme ça en latéral devant derrière pour bien sentir avec le bout des doigts pour bien sentir le ballon donc là pareil j'utilise le bout des doigts ok donc une main après l'autre main ok après devant on va le faire devant devant soi donc d'abord à une main donc je mets ma main d'un côté et je la mets de l'autre comme ça ok ok alors là vous essayez de changer de main donc pareil avec l'autre main d'un côté de l'autre et on finit avec les deux mains donc d'une main à l'autre donc là ça doit aller très vite tac 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 ok allez on se relève on va faire l'exercice que vous adorez le petit tipping entre les mains donc là on essaie de avec de la fréquence d'accord avec le bout des doigts donc c'est là en général on casse des choses donc on fait attention ok hop ok tout le monde y arrive à peu près alors on va compliquer un petit peu ok on va partir de je commence le tipping je suis comme ça avec les bras loin et je vais ramener la balle près du corps et je m'éloigne non juste avec les bras tendus Hugo ok on va essayer de faire la même chose en descendant un petit peu les genoux et en remontant ok c'est pas mal alors demain c'est ok alors on va faire la même chose mais avec une seule main d'accord donc je mets bien mes bras comme ça en balancier et je vais faire comme ça petit tipping à une main donc j'essaie de ne pas faire tomber le ballon ah oui celui-là il n'est pas facile ok on change de main on change de main alors là on fait attention parce qu'en général c'est pas la meilleure main qu'on a pris parce qu'on l'a pris en premier hop ok ok un qui est facile aussi bon alors là on fait attention on lance pas la balle trop au début c'est pareil je fais passer la balle d'une main à l'autre hop si j'arrive je peux la faire monter un petit peu ok vraiment d'une main à l'autre avec une belle trajectoire arrondie ok 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 je vois que vous y avez bien on va essayer de compliquer un petit peu on va faire le même en levant un tout petit peu une jambe je lève un tout petit peu une jambe voilà je vais essayer pareil de garder mon équilibre mais c'est pas évident ok alors on va faire les classiques hein vous les connaissez autour du ventre donc là vraiment je fais tout le tour donc si vous avez du mal prenez plutôt une petite balle même si c'est pas une balle de basket ça sera plus facile hop je change de sens voilà pareil on va essayer en levant une jambe donc là celle que vous voulez hop hop tac je fais tourner comme ça on travaille l'équilibre en même temps hop je rechange de côté ok encore plus facile autour de la tête normalement celui là tout le monde y arrive hop hop et on change de côté ok et on change de côté ok pareil on va essayer en levant une jambe tout doucement hop on change c'est très bien ok donc ça c'est bon alors on va faire un petit peu d'équilibré maintenant encore alors on se remet sur une jambe d'accord on tient la balle à deux côtés et il va falloir hop la faire passer tout doucement tout au dessus comme ça et redescend de l'autre côté sans tomber qui recommence sur le côté on monte comme ça et on descend ok on essaie sur l'autre jambe allez 1 comme je le dis beaucoup moi aux entraînements les l'équilibre dans le basket c'est très important sans équilibre vous pouvez pas faire toutes les actions du basket que ce soit tirer que ce soit faire la passe que ce soit s'arrêter donc c'est très important d'avoir un bon équilibre ok alors oui rien qui est pas facile on va se mettre sur une jambe les bras tendus ok et on va essayer d'aller chercher le plus loin possible en levant la jambe derrière tout en restant équilibré ok on revient c'est que l'autre jambe pareil je suis sur une jambe et l'autre jambe je vais essayer de la déplier aussi derrière tout en allant chercher devant si vous n'êtes pas très souple comme moi c'est pas facile mais ça fait du bien pour la souplesse ok on va faire le même exercice sauf qu'à la fin donc même même départ d'accord hop sauf qu'à la fin je reste sur une jambe et je vais mettre en position de tir allez donc on fait le même début donc je m'étire devant derrière hop et en revenant je remets pas le pied par terre et je vais mettre sur une jambe comme ça comme si j'étais en train de tirer ok on va essayer avec l'autre jambe hop et là pareil voilà c'est très bien celui-là n'est pas facile donc là je tiens ma balle devant d'accord et je vais faire comme si j'allais devoir passer là il y a une haine qui me gêne ou il y a un obstacle je dois passer par dessus ok donc à l'avant en avant et en arrière toujours sans tomber ok on essaie avec l'autre jambe hop j'enjambe hop je reviens en arrière une dernière fois une dernière fois ok alors donc je vais me mettre toujours pareil sur une jambe je regarde devant ok donc je vais mettre ma jambe tendue tendue devant elle tendue je vais la mettre après à droite eh oui c'est attention c'est pas facile et après je vais la mettre derrière un peu plié derrière l'autre ok commence devant non ouais la balle devant soi ça sera plus simple pour l'équilibre à droite derrière un peu plié ok on essaie avec l'autre jambe alors devant sur le côté et derrière un peu plié ok bon ça va toujours alors on va reprendre un petit peu de dextérité alors on met la balle devant soi hein et bon celui là vous le connaissez aussi et on va croiser les mains sur la balle sans la faire tomber faut pas qu'elle tombe par terre donc là j'ai la balle là hop je reviens hop ok donc là j'ai les mains comme ça faut que je les passe comme ça tac 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 ok comme ça hop comme ça c'est pas juste attraper comme ça c'est hop il faut que tu croises tes mains ta main droite elle doit être à gauche du ballon et l'autre à l'inverse voilà voilà c'est très bien ok on va faire la variante vous la connaissez elle est moins facile c'est entre les jambes ok entre les jambes donc pareil je tiens la balle comme ça et je vais changer de main celui là il est pas facile hein il faut pas qu'elle tombe par terre voilà ok alors un petit classique aussi qui est pas très difficile mais il faut juste le faire comme il faut donc je mets la balle au dessus de la tête je vais la déposer sur mes épaules d'accord et après je vais aller la réceptionner en bas du dos je vais la laisser tomber hop ok donc je la mets bien là en haut du dos hop et je vais la laisser tomber mais normalement il faut la rattraper voilà très bien ok hop vous connaissez vous pouvez faire un petit peu plus vite ok voilà celui là il suffit juste de laisser la balle glisser et elle va glisser toute seule petit classique aussi le 8 entre les jambes d'accord donc on va faire passer la balle entre les jambes il faut que ça fasse comme si ça faisait le chiffre 8 donc un coup devant un coup derrière je ne sais pas si vous voyez bien ok un coup devant un coup derrière hop allez on change de sens hop 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 ok bon on reprend pareil les classiques on serre un peu les genoux et on va faire tourner la balle autour des deux genoux là je serre bien les jambes et je vais faire tourner la balle autour des deux genoux ok dans l'autre sens alors maintenant on va enchaîner avec ce qu'on a fait tout à l'heure donc on va enchaîner tête, ventre et genoux ok tête, ventre, genoux on peut même le faire en continue donc genoux, ventre, tête toujours pareil si c'est trop difficile prenez une balle qui est plus petite peut-être ça sera plus facile donc cette fois ci on va se mettre sur une jambe et on va essayer de faire la même chose sauf que là on va faire tourner qu'autour d'un seul genou donc on se met sur une jambe allez on essaye tête ventre et un seul genou voilà toujours sans tomber on change de jambe voilà c'est plus facile ok alors maintenant on va chercher une chaise et on va faire les derniers exercices c'est la fin on est assis c'est plus tranquille alors donc on va faire un petit peu la même chose mais là normalement au niveau équilibre ça va être plus facile pour tout le monde surtout pour ceux qui arrivent un peu moins bien parce que là vous êtes déjà sur vos jambes donc hop je reprends autour de la tête qui est essayé de faire passer autour du ventre en s'asseyant un peu sur le devant qui est dans l'autre sens là on va essayer de faire passer la balle on va serrer un peu les cuisses et on va faire passer la balle sous les cuisses dans ce sens là dans l'autre sens ok on va faire les chevilles aussi on va se baisser un peu ce petit tour des chevilles donc les chevilles donc là on tourne la balle autour d'une seule cheville hop après on s'occupe de l'autre ok on va réessayer le petit lâcher de ballon aussi donc pareil j'ai la balle comme ça devant hop je croise je fais pas tomber très bien alors on va faire un dernier exercice on va faire le 8 on va essayer de le faire assis donc là avancez vous un peu sur votre chaise donc hop pareil je passe en dessous je reviens au dessus